bonjour à toutes et à tous c'est Nours on arrive sur la dernière vidéo de ces configs gaming pour cette année de Noël 2016 pour cette année 2016 et donc dernière config puisqu'on a à Noël je commence de fatiguer j'en peux plus trois fois que je refais toutes les vidéos si vous vous demandez pourquoi ça fait trois fois que je refais toutes les vidéos c'est que vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction je vous invite à aller la voir ça répondra certainement à pas mal de questions que vous êtes en droit de vous poser on arrive donc pour cette dernière configuration la config grand master à 1970 euros je vous ai dit dans la vidéo précédente que pour cette série de config j'ai fait des trucs réels je vous ai pas fait du gm à 4000 euros qui ne sert à rien j'ai vraiment essayé de répartir sur différents différents niveaux pour les budgets de tout le monde je me rends compte que depuis tout à l'heure j'arrête pas de me reculer et de me foutre vous allez me retrouver dans le frigo bientôt j'ai vraiment essayé d'étaler pour les budgets de tout le monde et de faire des configs réels utilisables et qu'ils ne soient pas juste des rêves inutiles donc on part sur la config j'aime à un peu moins de 2000 euros mais 970 euros avec le changement unique comparé au master je vous ai dit dans la config précédente il s'agit de la carte graphique donc concrètement avec cette config j'aime vous allez avoir une gtx 1080 donc qui est le top en termes de carte graphique actuellement accompagné du top en termes de processeurs actuellement le i7 6700 cas donc il n'y a rien à upgrader pour avoir mieux sur cette config en termes de performance ceux qui vont chipoter jean kevin je te vois tu chipote jean kevin vont dire oui peut-être tu peux améliorer ta ram peut-être tu peux prendre une autre carte mère oui tu vas gagner 0,2 fps jean kevin calme toi d'accord on est d'accord concrètement c'est pour vous dire que là vous avez vraiment le top ça sert à rien d'aller chercher des trucs plus chers vous allez gagner que dalle comparé au prix que vous allez dépenser certains vont me parler du sli alors le sli c'est quelque chose je suis pas forcément fan c'est comme le watercooling pourquoi parce que le sli ça coûte très très cher vous payez deux fois plus cher en termes de carte graphique et vous n'avez pas un rendement j'ai jamais vu de rendement supérieur à 50% de plus alors quand je dis 50% c'est pas vous êtes deux fois plus puissant si vous êtes une virgule cinq fois plus puissant donc on a un rapport qualité prix qui est vraiment vraiment dégueulasse et ça sort de l'esprit que je vous ai dit d'étalonner pour avoir des vrais conflits pas vous faire des conflits de rêve comme j'ai pu faire avant des conflits à trois ou quatre mille euros on reste dans un truc logique d'optimisation de prix et de coût performance quoi on va dire voilà donc c'est pour ça que pas de sli à ce niveau là sinon c'est exactement la même conflit qu'avant a donc toujours avec le petit boîtier corsaire qui va bien ça c'est un choix personnel vous pouvez bien sûr le changer si vous voulez pas il est vraiment super joli ce boîtier il est sabre il est vraiment très très bien facile à mettre en oeuvre etc etc la carte mère n'a pas changé on est toujours sur l'asus et 170 pro gaming donc éventuellement c'est pareil à ce prix là bien sûr vous pouvez essayer d'associer on va dire l'esthétique en prenant une carte mère qui va aller avec votre âme ou avec jean kevin je te vois avec les led les led tu les aimes les led tuning et voilà et voilà donc la même chose le 6700 cas je vous en ai parlé on est sur ces gigas de ram ça sera certainement l'évolution à faire sur cette config dans un an si vous voulez rester toujours au top quasiment peut-être peut-être passé à 32 gigas peut-être je dis pas que c'est sûr mais je dis peut-être quoi qu'avant que ce soit vraiment vraiment saturé à mon avis il ya un peu plus d'un an quand même à faire quoi que si vous souhaitez faire parce qu'avec ces confines vous pouvez bien sûr faire du traitement vidéo et autres éventuellement peut-être que ça serait la chose à pousser en termes d'amélioration on pouvait bien sûr chercher de la rame qui coûtera beaucoup plus cher avec des fréquences un peu plus élevé des timings un petit peu plus bas vous n'allez pas gagner honnêtement si on reste un je suis sur l'on s'insert si on reste sur l'esprit jeu vous avez vraiment pas gagné grand chose et vous avez pensé beaucoup plus donc là on est sur quelque chose de bien la chose à faire éventuellement si vous restez sur du watercooling watercooling qui est ici donc c'est le même que tout à l'heure si vous restez sur ce watercooling la chose à faire éventuellement ça serait de prendre de la rame avec des dissipateurs un peu plus élevé de manière optimisée le refroidissement des mémoires mais voilà il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grosses optimisations rentables à faire sur cette configuration on est toujours sur les 650 watts ça suffit je vous rappelle les cartes graphiques consomment de moins en moins en termes de rapport performance consommation donc on est sur le très haut de gamme des cartes graphiques mais mais ça consomme pas forcément plus que ça donc le 650 watts suffit comparé aux cartes d'avant ou peut-être qu'il fallait taper du 750 pour être sûr machin ou si on voulait éventuellement passer sur du sli donc là si on veut passer sur du sli ouais il faudra du 750 peut être peut-être même du 8 ans je calcule vite fait deux têtes voilà le ssd toujours du 500 giga de chez samsung éventuellement on pourrait passer sur du pro éventuellement par contre vous avez payé beaucoup plus cher c'est 300 balles 500 pro donc ça aussi c'est un choix ça à voir quel est la l'intérêt sachant que celui ci est quand même garantie 5 ans donc c'est pas rien je pense que dans cinq ans vous vous dites que votre ssd ne sera pas mort je pense que dans cinq ans vous en rajouterez un autre certainement donc donc voilà quoi je vérifie juste la garantie ouais voilà c'est ça c'est des garanties cinq ans à la différence du pro qui garantit 10 ans est ce que dans cinq ans ça va ça paraît très pas ridicule d'avoir que 500 giga de ssd est ce que vous allez pas racheter un ssd peut-être à deux terres peut-être que deux terres ça sera la norme en cinq ans on sait pas donc pour l'instant je vous conseille de rester sur ce type de ssd qu'est ce que je vous ai pas présenté c'est fait 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 c'est tout fait là c'est parfait si c'est tout fait c'est parfait je vous invite une fois de plus à bas à vous abonner à ma chaîne youtube à me suivre sur facebook twitter twitch les liens sont dans la description si vous êtes satisfait des conseils que j'ai pu vous apporter que ce soit voilà en privé sur facebook ou même de manière générale soit satisfait des vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne youtube n'hésitez pas il ya un petit lien paypal dans la description les dons ne sont pas obligatoires mais sont toujours vraiment appréciés et puis n'hésitez pas à me contacter via facebook si vous avez des questions plus précises et plus personnel par rapport à vos conflits si vous aider des questions vraiment pertinentes où vous n'auriez pas trouvé les réponses dans la fameuse vidéo d'introduction qui est là sur la en bas à droite de votre écran il me reste juste à vous souhaiter les meilleurs voeux possibles pour 2017 je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao c'était un ours au micro